Notre engagement à travers notre projet éducatif est d'accueillir chaque jeune et de les amener vers la réussite à travers un enseignement bienveillant mais aussi de leur fournir un cadre de vie dans lequel ils puissent s'épanouir et qu'ils aient envie de venir chaque jour. Ce qui caractérise Saint-François est sans aucun doute un enseignement de qualité, le respect des différences, l'accueil de tous, le cadre de vie. Parc de 5 hectares au cœur de la ville d'Alençon. Nous proposons aux collèges et aux lycées des pratiques pédagogiques qui se renouvellent et qui se veulent inscrites dans leur temps. Bienvenue à nos portes ouvertes virtuelles. Bonjour à tous et bienvenue aux portes virtuelles de Saint-François de Sales. Ici à Saint-François, nous accueillons dès la toute petite section jusqu'au CM2 et bien sûr nous apprenons solidement à lire, écrire, compter, réfléchir. Mais surtout nous apprenons à grandir joyeusement. Comment ? Les enfants apprennent en jouant avec des supports pédagogiques adaptés. Ils apprennent aussi la solidarité par l'entraide en classe, par le coup de main tous les midis au réfectoire et puis en participant à des actions solidaires auprès d'associations. Un petit plus ici à Saint-François, les enfants dès la petite section reçoivent des cours de discussion anglaise pour dégourdir leurs oreilles de jeunes enfants. Nous prenons le temps quelques jours par an pour faire la fête avec les enfants bien sûr mais aussi avec les parents parce que ça nous semble important de faire vivre cette belle communauté de Saint-François de Sales. Saint-François de Sales est également un lycée général et technologique. Nous accueillons les élèves à partir de l'année de seconde et jusqu'à terminale, que ce soit pour la voie générale ou pour la voie technologique en série STMG. Pour les élèves du lycée, nous proposons sept spécialités qui vont pouvoir suivre à partir de l'année première. Nous proposons également plusieurs options que les élèves commencent à partir de l'année de seconde et puis trois options de plus que les élèves pourront entamer dans l'année de terminale. Aux options et aux spécialités, nous pourrons ajouter aussi la section euro anglais. Les élèves commencent cette section à partir de l'année de seconde avec des cours en anglais notamment en histoire géo et en physique chimie. Bonjour, je suis Madame Doulet, adjointe de direction et en charge du lycée professionnel. Au sein de notre lycée, nous avons deux filières. Tout d'abord le bac pro Agora, assistance à la gestion des organisations et de leurs activités auxquelles nous avons ajouté trois heures d'options web. Et la deuxième filière, c'est le bac pro métier de la sécurité. Si vous souhaitez devenir assistant de gestion, community manager, designer et développeur web ou bien encore gestionnaire du personnel et commerce en ligne, ce bac pro Agora options web est fait pour vous. Le bac pro métier de la sécurité forme les élèves aux différents métiers de la sécurité. Les connaissances acquises au cours de ce bac pro lui facilitera l'accès au concours de la fonction publique liée à la sécurité comme au secours à la personne. Au lycée, de la seconde à la terminale, plusieurs approfondissements personnalisés, périodiques et disciplinaires sont proposés, soit pour une remise à niveau, soit pour un approfondissement des méthodes et des notions. A l'issue de chaque période d'AP, une semaine est dédiée à l'orientation, guidée par le professeur principal en seconde ou par le professeur référent en première et en terminale. Donc par la variété et la flexibilité de ses séances d'AP, l'élève doit pouvoir ajuster sa formation tout au long de son parcours. Comme vous le savez, la réforme de lycée introduit une nouvelle épreuve, le grand oral, qui compte tout de même pour 10% de l'épreuve finale, ce qui dit sa relative importance pour vos enfants. Dans le milieu professionnel, l'expression orale a une très grande importance. On pense bien évidemment aux entretiens d'embauche, mais pas seulement présenter un projet, contredire ses collaborataires. Cela se passe généralement à l'oral. La nouvelle épreuve du grand oral, justement, cherche à faire ce lien entre les enseignements et la vie professionnelle. Dans notre lycée, bien évidemment, tous les professeurs participent à la préparation de vos enfants à ce grand oral. Mais ce sont les professeurs des spécialités qui participent. En dehors de cela, pour l'expression orale, des professeurs sont mobilisés en AP, c'est-à-dire en aide personnalisée, pour non seulement aider à réussir vos enfants, mais que tous ensemble, nous participions aussi à leur permettre de s'épanouir. La culture sportive à Saint-François, on peut la décliner en trois pôles principaux. Le premier, c'est l'EPS obligatoire. Le deuxième pôle de la culture sportive à Saint-François, c'est tout ce qui est optionnel. En collège, il y a la section sportive futsal qui existe, qui est intégrée dans l'emploi du temps de l'élève. Concernant le lycée, donc là, cette fois-ci, c'est la section sportive football, toujours en lien avec le club de l'USA. Dans ce deuxième pôle lié aux options, il y a aussi l'option facultative EPS tennis, natation, sauvetage aquatique, musculation en lycée, qui là, est intéressante pour les élèves, puisqu'elle peut être comptabilisée dans l'épreuve du baccalauréat en terminale. Et le troisième pôle dans la culture sportive de Saint-François, c'est l'association sportive. Donc là, c'est facultatif. Les élèves ont la possibilité de vivre des créneaux de sport le midi comme le soir. C'est intéressant, notamment si on est interne à Saint-François, il y a des activités physiques qui sont proposées. Alors, ça peut être des sports collectifs, c'est des sports de raquettes, ça peut être du crossfit, de la musculation. Il y a un large choix qui est proposé aux élèves. Bonjour, je suis Bailly, je suis Bailly. Je suis Petra, je suis le service de Saint-François pour Saint-François. Je travaille à faire des interventions avec les enfants, pour parler de l'anglais. C'est important pour les enfants, pour les enfants de l'anglais et pour les enfants de l'anglais, pour les enfants de rencontrer un vrai de l'anglais, pas seulement pour l'anglais, mais aussi pour la culture. Bonjour, je suis Bailly, je suis Saint-François à Gaochong de chinois. Le chinois, ça fait partie d'une option qui commence dès la classe de seconde jusqu'au terminale, en raison de trois heures par semaine. On fait aussi une heure d'initiation en classe de troisième, pour que les élèves puissent découvrir la langue et la culture. À Saint-François de Sales, nous organisons un séjour linguistique à Pékin de deux semaines pendant le balcon scolaire. Pendant ces séjours, les élèves vont suivre les cours en langue chinoise et des cours culturels, notamment comme le tai chi, l'acupuncture, calligraphie, des centres traditionnels chinois en langue, etc. Alors, je vais vous présenter le projet Voltaire. Le projet Voltaire, on le propose aux lycéens qui veulent améliorer leur orthographe, quel que soit leur niveau. C'est un outil très sympathique, parce qu'ils peuvent l'avoir sur eux tout le temps, sur leur tablette, sur leur ordinateur, sur leur téléphone. On peut interrompre le jeu quand on veut. Je dis le jeu parce que ça devient très ludique, ou même addictif. Une certification, à la fin, que les élèves peuvent passer, qui valorise évidemment un CV. C'est intéressant d'avoir une élite en orthographe sur un CV. Bonjour, je suis Monsieur Denis, responsable de la vie scolaire du lycée Saint-François. Les missions sont diverses, puisqu'on accueille les élèves à partir de 7h30. Nous procédons ensuite à un contrôle des gestions des absences et des retards. Nous faisons aussi une éducation à la citoyenneté, un apprentissage aussi de la vie en groupe et de ses règles, du respect et la tolérance pour bien vivre ensemble. Bonjour, je suis Manon Bénard, la responsable de la vie scolaire du collège. Nous avons plusieurs salles informatiques au collège et au lycée, qui permettent aux élèves de travailler sur différents projets, notamment un 5e sur l'innovation pédagogique. Pour cela, les professeurs et les élèves ont à leur disposition des iPads, qui sont individuels, et donc ils s'en servent quand même assez régulièrement. Nous avons également des laboratoires qui sont équipés à la fois pour le collège et le lycée, pour les matières suivantes, donc physique chimie, SVT et technologie. Donc au niveau de la vie scolaire collège, le but c'est vraiment de permettre aux élèves d'évoluer positivement et de s'épanouir. Ça passe également par le bureau des collégiens, qui est donc composé d'un petit comité d'élèves, qui ont cette mission de proposer différentes activités sur le temps du midi, ou alors de mettre en place différents projets. La vie scolaire sert aussi à faire le lien avec les parents, puisque ce sont des interlocuteurs très importants qui nous permettent d'assurer une cohérence dans le suivi de nos élèves. Les 80 internes que nous accueillons peuvent bénéficier de chambres individuelles et de temps spécifiques de travail. Nous mettons en place toutes les conditions à leur succès. Nous sommes dans un établissement catholique. Il y a la présence d'une animatrice en pastorale, qui est représentée par moi-même, ce qui permet d'avoir un certain nombre de propositions dans l'établissement. Il y a de la catéchèse, la préparation au sacrement, mais aussi de la culture religieuse, donc plus générale sur l'étude des religions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada